salut toi j'espère que tu vas bien moi je vais très bien aujourd'hui je viens avec une nouvelle story time un peu drôle un peu drôle et pas très drôle et en fait ma story time c'est le jour où j'ai lancé de la merde par le balcon sur la tête de mon voisin sans faire exprès j'ai pas fait exprès c'était pas prévu de le viser en fait il s'est passé en fait tout a commencé quand je à l'ancienne je pense j'étais en primaire et je passais des vacances chez ma cousine et tout et c'est en été je pense et en fait on s'amusait voyez on s'amusait c'était en été on n'avait rien à faire et elle est elle habitait dans un quartier comment dire c'est un quartier un peu calme voilà c'était calme n'est pas il y avait que de petits et petits vieux tout ça c'était super calme et tout et du coup on quand on avait rien à faire on se brossait les dents en fait on se brossait les dents attendez on se brossait les dents après on prenait les sacs de congélation vous voyez on met au congélateur on prenait les sachets et quand on finissait de se brosser les dents bon on se lançait la bouche dans le sachet et ça fait que ça faisait des boules de bombe en fait on avait des boules de bombe de dentifrice et du coup on les attachait on attachait bien ça faisait une petite balle et tout et après on s'est oh putain j'étais trop elle j'étais trop pas bien et du coup on les lançait sur les gens en bas par la fenêtre en fait on criait et tout on lancait ils rigolaient on rigolait et tout on lancait après on les insultait et tout après on se cacher et tout mais en fait je pense elle habitaient pas très haut en fait du coup les gens ils pouvaient voir ils pouvaient voir c'était où et tout et souvent c'était souvent c'était les gens de l'immeuble en fait c'était les gens de l'immeuble qu'on lançait sur eux et ils savaient très bien on était parfois quand on descendait par le parc avec ma cousine on les voyait en fait du coup ils disaient rien ils disaient rien ils disaient rien aussi on s'en foutait un jour on a fait ça et tout un jour on a fait ça du coup on s'est fait taper parce qu'on s'est fait choper par quelqu'un de chez elle et tout et du coup bah c'est tout ce qu'on a eu mais sinon les voisins ils ont rien fait ouais ils ont vraiment rien fait et vous voyez après moi j'habitais dans une cité à l'ancienne j'habitais dans une cité et tout dans 93 et tout et moi je me suis dit bah j'ai fait ça chez ma cousine il s'est rien passé personne n'a rien fait on s'est pas fait gronder on s'est pas fait gronder tout ça et tout ça non je peux faire comme ça on s'est pas fait gronder du coup ce que je me suis dit vas-y je me suis dit bah ça c'est pas fait gronder un jour moi je vais faire la même chose après plusieurs jours passent et tout et genre un jour j'étais toute seule chez moi je sais pas qu'est ce que je me suis mis à faire et j'avais un rouleau de essuie tout et j'avais la flemme d'aller mettre la poubelle j'étais dans ma chambre du coup je l'ai mis dans les cuveilles des toilettes je l'ai mis dans les cuveilles des toilettes et j'ai tiré la chasse d'eau sauf qu'après quand je suis partie par pipi et tout il y avait plein d'eau qui commençait à remonter la cuvette l'eau remontait ça coulait par terre et tout moi j'ai fait comme si j'ai rien vu je suis partie et tout mais c'est pas je vois une heure plus tard je commence à avoir des douleurs au ventre et tout je commence à avoir des contractions et je me suis dit oh 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 qu'est ce qui se passe et le pire c'est que j'étais toute seule et tout du coup je pouvais pas demander à quelqu'un je pouvais pas demander à mes parents de déboucher les toilettes parce que j'avais envie d'aller à la toilette et voilà on avait une seule toilette en fait on n'avait pas deux comme maintenant du coup bah je pouvais pas aller dans une toilette du coup ça fait que moi j'ai tellement envie j'avais tellement envie de chier voyez on dit le terme parce que là bon je suis désolé c'est un peu dégueu mais c'était c'était mon ancien moi c'est moi je suis plus comme ça maintenant mais du coup dans mon ancien moi j'avais tellement envie de chier et oh putain je me trouve trop jolie c'est tout ça je m'arrête à chaque fois en fait pardon dans mon ancien moi bah du coup j'avais tellement envie de chier du coup je suis allée dans la cuisine et tout je me suis dit mais je vais faire comment après au début j'avais réfléchi et si j'allais au centre commercial parce que j'habitais juste à côté de la gare en fait et le centre commercial était juste à côté je me suis dit et si j'allais au carrefour genre parce que dans le carrefour il y avait le carrefour bon sur le centre commercial moi j'appelle le carrefour et du coup il y avait les toilettes je me suis dit est-ce que j'allais là-bas pour chier et tout comme ça moi je reviens je suis tranquille mais je me suis dit le temps que je vais c'est sûr dans la route je vais me chier sur moi et tout je vais me taper la fiche devant les gens et tout tu vois souvent surtout que là-bas tout le monde se connaissait où j'avais dans mon quartier tout le monde se connaissait donc je me suis dit sinon mauvais du coup du coup ce que j'ai fait je pense que j'ai pris dans le maire la vacheter la vacheter de la viande avant de sortir au boucher dans la boucherie et du coup bah j'ai vidé ça dans l'évier et j'ai pris le sachet avec plein de sang qui dégoulinait j'aurais pu prendre un sachet propre mais j'ai pris ce sachet là et j'ai fait mon bail dedans vous voyez quoi comme grâce une bise c'est pas la seule à faire ce genre de truc moi j'étais petite du coup bah j'ai fait là-dedans et tout et moi je voulais pas descendre en bas de chez moi je te savais parce qu'en bâtiment il y avait souvent des jeunes mais tout le temps des jeunes avec des chiens et tout et à chaque fois déjà même pour rentrer à l'école j'avais honte chaque fois je faisais des grands détours pour entrer à la maison là ils étaient là je vais pas descendre avec un gros sachet de merde comme ça dans un peu ce sujet des bleus et ils vont penser que ça ils vont penser que ça a gras ils vont me demander d'en donner si j'ai dit non ça ira être grave donc non du coup je me suis dit non c'est mort du coup je me suis dit bah vas-y je vais pas garder ça à la maison parce que si ma mère attend dessus elle va me niquer elle va me défouffer ce coup ce que j'ai décidé de faire bah j'ai dit vas-y je vais mettre la poube par la fenêtre je vais jeter mais au moment où j'ai jeté il y avait personne vous voyez et les sacs j'avais pas bien fermé j'avais juste vous voyez quand vous fermez un sac vous ne faisiez pas j'ai pas fait plusieurs j'ai dit tu fais un comme ça et du coup si tu fais ça juste comme ça ça s'en va ça se déchire moi j'ai jeté comme ça alors après j'entends des gens qui crient après je me suis baissé vite et puis je vois le mec qui me l'a vu m'a dit hé toi là et tout après j'ai vu c'était le voisin c'était un voisin c'était un rebeu et je vous explique le rebeu ce rebeu là on avait toujours des ombres avec lui en fait à chaque fois ils ont il avait une petite fille genre bébé comme ça il avait deux filles et deux garçons et du coup à chaque fois il disait ouais on faisait trop de bruit il prenait le bâton taper temps tout à l'est venu sony tout on s'embrouille tout ça on s'est mis pas en fait tu voyons on sait mais pas c'est le nom de l'an dessous même qu'on faisait rien il venait tout en sonné ouais et du coup il a commencé à crier tout la tueway tout ça il est venu à la maison là elle est venue avec la merde et je suis tout seul il a tapé Ouh hooo il commence à en parler il a dit la tête de venant je vais te truquer et tout ça j'appelle ma mère je dis ouais le voisin c'est mort il veut me truquer il veut me taper et tout je suis en panique et tout je dis ouais il veut me tuer je suis toute seule à la maison elle m'a dit ils sont les gens. J'ai dit tout le monde est sorti je suis toute seule à la maison après j'ai dit ouais mais vous rentrez quand et tout parce qu'ils étaient parties faire des courses vous rentrez quand elle a dit on arrive t'inquiète, on arrive et du coup, comme ils ont pris du temps, il est parti, il voit alors. Il a attendu dès qu'il a vu, dès qu'il a vu mes parents ils commencent à rentrer. Parce qu'il avait la vue sur l'entrée de l'immeuble, nous, c'était de l'autre côté. Et du coup, dès qu'il avait mit bien mes parents sont rentrés, à peine ils sont des rapports, ils sont même pas rentrés ! Une minute après, il a commencé à taper BOOMBOOMBOOM, il a commencé à parler fort et tout. Ils commençaient à s'en震er avec ma mère et tout. Ils parlaient mal et tout. ils commencent à s'insuiter et tout et après bah vas-y mon père il a entendu il y avait plein de bruit, il est venu la défendue vous voyez les petits défonce, les petits embrouilles de papa et tout, un papa noir pas rebeu, je vous laisse imaginer la scène après comme il y avait plein de bruit et tout et comme on habitait, je pense j'habitais au deuxième étage eux au premier j'habitais au deuxième étage et après en bas bah comme on faisait trop de bruit les jeunes ils ont entendu, ils sont venus séparer tout ça, surtout que les jeunes ils connaissaient un peu mes parents parce que voilà mes parents ils les aidaient souvent tout comme ça donc voilà et ma mère elle connaissait leur mère bref c'est pour ça ils sont venus séparer et ils étaient plus du côté de nous, ils ont même pas demandé à savoir qu'est-ce que s'est passé en fait ils ont pris directement la défendre de mes parents tout ça et après il a dit ouais ta fille elle est mal élevée elle lance la mère sur ma tête maintenant si je deviens chaud, voilà vous allez payer mon truc et tout après la mère a dit ah dégage j'ai tout en parler et tout, après il est parti ma mère quand elle était seule j'ai dit j'avais arrêté sérieusement est-ce que est-ce que tu as jeté vraiment le caca sur lui j'ai dit mais c'était bon après j'ai commencé à pleurer j'ai dit non mais les toilettes les toilettes étaient bouchées je voulais pas chier sur moi j'avais mal au ventre et j'ai commencé à dire j'avais mal au ventre et après j'ai dit bah j'ai pas fait soin après elle m'a donné une tarte voilà comme d'hab à l'époque franchement j'étais trop habitué à ça et du coup bah elle avait cette histoire là et c'était pas fini moi je pensais c'était fini comme ça on a une embrouille mais genre après on se calpe plus mais genre je vois c'était le week-end et je vois le lundi on est rentré moi je pensais que personne n'avait qu'à la parce que les gens de mon école ils savaient pas j'étais en CM2 j'étais en primaire à cette époque là et genre c'était le jour où on est allé à l'école et tout et genre 2 le matin sa fille parce qu'il a une fille en fait il a une fille un bébé de 1 an il avait une autre fille qui avait mon âge qui était en CM2 dans la même classe que moi il avait un autre fils qui était en CP et il avait un fils qui était en 5ème voilà et la fille là qui avait mon âge et son fils de CP ils étaient dans mon école en primaire dans la même primaire que moi ça fait que après on arrivait en primaire et tout alors à l'école et le matin elle commençait à dire à tout le monde ouais elle a chié vous savez pas Sabanelle a fait quoi ? elle a chié elle a lancé sur la tête de mon père elle a chié elle a lancé sur la tête de mon père et tout elle disait à tout le monde en fait elle disait à tout le monde le matin après tout ça après moi j'avais entendu c'était vers 10h et tout et on faisait club d'échecs avec mon maître et du coup on était en groupe et tout et moi j'étais avec un maître qui genre je m'ennuie en fait je m'ennuie à mort moi je voulais être avec mes copines et elle était avec les filles et tout et du coup moi comme je n'étais pas concentrée au club d'échecs j'écoutais toute la conversation et tout elle dit ouais elle a chié après j'ai crié j'ai dit et alors j'ai chié sur la tête de ton père tu vas faire quoi ? j'étais trop au pire de moi quand j'ai sorti sur la tête de ton père en plus je lui ai dit en plus il est déjà chaud ça changerait et tout et tout et franchement je sais pas pourquoi je me suppose qu'elle m'a saoulé un peu tu vois l'histoire c'était entre ton père et moi après un moment j'ai chié sur toi il faut partir le pire là bas et du coup bah genre on s'embrouille et tout et genre elle a rien dit tu vois tout le monde a dit oh oh ça m'aurait pas plu je serais battu tu vois les jeunes qui ont et en première qui s'engraînent oh bastaye baston 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 et tout tout le monde a engraîné pour dire baston moi j'ai dit moi je me bats pas tu vois les gens pensaient que j'avais peur mais j'ai pas peur c'est juste que j'aime pas me battre bon quand je me cherche je me lance je suis lancé de se lancer mais sinon de base j'aime pas me battre j'aime pas du tout ça l'idée même sera mon angoisse mais quand t'es dedans là c'est comme si tu es dans la piscine l'idée de sauter ça te fait dans mon corps j'ai dit oh tu ne mages seulement tu ne mages tu ne mages c'est tout tu peux pas faire autrement du coup bah moi genre on s'en foutait on attendait du club d'échecs et tout c'était la récréation moi en fait elle avait dit à tout le monde tout le monde ils avaient fait passer genre bataille en fait les autres avaient organisé une bataille une baston pour nous mais elle même elle de base elle ne voulait pas se battre avec moi en fait elle ne voulait même pas se battre avec moi c'est juste qu'elle avait la bouca vous voyez les petits trebles qui ont la bouca là tout ça et voilà et tout et après après la récréation moi j'étais dans mon coin avec mes copines on faisait la marelle je me rappelle on faisait la marelle et tout et elle tout le monde disait et tout après tout le monde disait ouais baston et tout à un moment il y avait plein de gens autour de moi elle cherchait une idée pour démarrer la bagarre et moi j'attendais tu vois et à mes copines j'ai dit elle a quand même touché moi j'ai dit elle lance le premier coup voilà et moi je la frappe et tout après genre elle a dit elle a dit à mon autre son petit frère son petit frère c'est un CP et tout elle a demandé de lui lancer une balle sur ma tête à moi genre de faire esprit avec le voyez les balles de foot et genre le petit là il a fait la même chose il a pris une balle sa balle de foot il a tiré bah et j'avais mal à la tête ça m'a défoncé ça m'a défoncé après genre je voulais après moi je me fous j'allais frapper son frère c'est beau pas c'est beau non mais frère je le frappe bien puis c'est pas toi je vais taper chuuu après genre au moment j'allais le courser et tout elle arrive avec un cerceau je sais pas si c'est un cerceau ou un cerceau et après elle met le cerceau sur moi et du coup je suis dans le cerceau dites vous que ça c'est le cerceau et je tombe en arrière elle tire le cerceau et moi je tombe en arrière et je me suis cogné là j'étais tellement énervée après quand je me suis levé genre elle m'a gifflé elle m'a gifflé ma chérie tu envoies ton frère et puis tu envoies de moi à cause de chien à cause de caca quelque chose que les blondes disent que c'est bio toi tu dis là quelque chose qu'on dit biodégradable peut-être même ça va me donner un peu de cheveux on sait où on sait où après du coup elle m'a gifflé et quand elle m'a gifflé j'étais tellement énervée je me suis mise à pleurer que je me suis sauvée sur elle je l'ai grippé je l'ai frappé pan 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 elle avait un persigne à l'oreille oh ça c'est l'oreille c'est si l'oreille elle avait un persigne au nez et du coup moi j'ai pris j'ai pris son persigne j'ai arraché elle avait des boucles d'oreilles en or et tout j'ai arraché elle saignée de partout et tout genre après pendant qu'on se battait moi j'ai posé mes fesses sur sa tête elle avait des all stars et moi à l'époque je n'avais pas des all stars à l'époque je mettais des chaussures de marque mais pas trop je mettais plus des trucs des jumeaux peut-être des adidas mais ouais les vieilles compensées je mettais ça et tout et du coup moi j'ai dit vas-y si si les all stars pendant qu'on se battait j'étais assez sur elle j'ai bloqué ça et puis j'ai défait ses chaussures et j'ai dit à ma pote j'ai dit elle est partie en secret elle est partie mettre ses all stars dans mon sac pendant que nous on se battait après elle avait les maîtresses qui sont arrivées tout ça on est parti chez la directrice la directrice elle a appelé nos parents tout ça et elle s'est paru ils ont travaillé tard et tard et du coup ils ne sont pas venus la chercher ils sont venus la chercher au goûter et moi ils sont venus me chercher à 16h parce qu'eux aussi ils n'avaient pas quitté où c'est pour venir ils sont venus me chercher à 16h et je suis rentrée chez moi c'est pas vers 18h je suis tranquille je regarde la télé sa mère elle vient elle est au capot et c'est ma mère qui ouvre encore la porte elle dit ouais c'est quoi cette histoire pourquoi ta fille elle a quoi comme contre nous et tout hier c'était mon mari la dernière fois c'était mon mari maintenant c'est ma fille regarde ce qu'elle a fait elle montre à fait elle dit regarde 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 ce qu'elle a fait chou 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 et tout elle dit en plus elle est rentrée en plus elle avait un accent elle s'était trop de morderie en plus elle est rentrée sans chaussures ou sans chaussures elle commençait à crier elle dit ma fille je vais me prendre tes chaussures t'es vieille je sors pour ça j'ai dit ah c'est que moi moi j'ai programmé mes médecins la semaine prochaine et du coup c'est ce qu'on a fait elle a commencé elle venait nous embrouiller ma mère elle a donné une claque et tout et genre ça l'a calmé ça l'a grave calmé elle a grave calmé la meuf après genre elle est partie elle a dit ouais vous allez voir vous allez voir mon mari va revenir son mari n'est même pas revenu genre je ne sais pas si ils avaient peur de ma famille ou des jeunes je ne sais pas mais en tout cas son mari n'est pas venu et du coup j'ai pris les chaussures après je reviens à l'école moi je porte et tout après je me savais pour ou pas qu'on crame que c'était pour elle j'ai mis du vernis c'était trop moche j'ai défoncé c'était de hot star bleu et tout et j'ai mis du vernis j'ai mis du vernis blanc et tout pour le faire genre et tout j'arrive et tout je dis mais tu mens toi ça c'est ma soeur tu mens et tout après j'ai porté et tout après ma mère elle a remarqué que j'avais volé la chaussure du coup elle m'a frappée et du coup voilà j'étais un bello et puis voilà et puis voilà voilà bon ma story time est terminée de quand j'ai lancé de la merde sur la tête de mon voisin enfin de mon voisin et que ça a dérapé moral de l'histoire si vous avez envie de chier retenez-vous déboucher les toilettes essayez de trouver essayer d'aller chier dans les bois n'importe où mais ne mettez pas dans un sachet pour lancer sur les gens et je vous jure en fait si je regarde dans un sachet je me serais juste fait frapper par ma mère et ça serait fini l'histoire mais bon j'ai pas réfléchi comme il fallait donc voilà on se retrouve bientôt pour des story time n'hésitez pas à être active en commentaire en plus en ce moment j'ai fait une liste de vidéos que je peux faire pas que des story time mais des challenge que je pourrais faire et des pranks du coup on se retrouve très bientôt pour des vidéos et abonnez-vous mettez des likes des commentaires bye et abonnez-vous oh my god Sous-titrage ST' 501